Bonjour, je m'appelle Daniel Boucher et bienvenue à la question Métis à CRFRH 88.1 et 106.7. Mon invité aujourd'hui, c'est Robert Papin et on parle de l'évolution du français à l'Amérique du Nord. Bonjour Robert, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, comment ça va Daniel? Ça va très bien, merci. Je te laisse la parole. Ah, il fait beau chez vous? Ah, il fait très chaud et il fait très beau. Bon, je te laisse la parole et tu peux commencer sur le sujet. D'accord. Bon, alors, comme Daniel… Bonjour mes auditeurs. Comme Daniel vient de le dire, je m'appelle Robert Papin. Je suis… J'ai été professeur de linguistique à l'Université du Québec à Montréal pendant de nombreuses années. Ma spécialité, ce sont les Français d'Amérique du Nord, qui incluent le français québécois, mais pas seulement le français québécois. Je m'intéresse particulièrement aux Français des Métis de l'Ouest canadien, des Métis de l'Ontario aussi. Je travaille beaucoup sur le Métis de l'Ouest canadien, des Métis de l'Ouest canadien, des Métis de l'Ouest canadien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment la langue française s'est installée en Amérique du Nord suite à la découverte, la découverte, on dit bien entre guillemets, de Jean Cartier, de ce qu'on va appeler la Nouvelle-France. Alors, premièrement, je vais faire une distinction entre ce qu'on dit le français standard. Le français standard, c'est le français qu'on entend surtout à Radio-Canada, dans les médias, à l'oral évidemment. C'est également le français qu'on écrit dans les journaux, dans les livres, dans les manuels, etc. En général, les politiciens du gouvernement, le français qu'on enseigne dans les écoles, c'est le français standard. Le français standard n'est pas le même français que le français de tous les jours, c'est-à-dire le français qu'on utilise avec nos amis, avec notre famille, dans la maison, etc. Ça, on appelle ça le français vernaculaire ou le français populaire. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas le français standard, qui est consigné dans les dictionnaires, les grammaires, les becherelles, comment conjuguer les verbes, etc. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est le français de tous les jours, le français qu'on emploie avec sa femme, son mari, ses enfants, nos amis, sans faire attention à ce qu'on dit, etc. Donc, on va appeler ça le français vernaculaire ou le français populaire. Alors, en Amérique du Nord, aujourd'hui, au 21e siècle, il faut distinguer six variétés de français. Ça, ça vous étonne peut-être. Mais il y a effectivement six variétés de français différents. Premièrement, pour le Canada, on va faire une différence entre le français laurentien et le français acadien. Là, vous allez vous gratter la tête et vous dire, c'est quoi ça, le français laurentien? Dans le temps, on appelait ça le français canadien. Ça, c'est connu. French Canadian. Canadian French. Le problème, quand on dit français canadien, c'est que ça inclut l'Acadie. L'Acadie, elle fait partie du Canada. Donc, quand on dit français canadien, ça inclut tous les français du Canada, y inclut le français acadien. Alors là, on n'est plus capable de faire la différence. C'est pour ça que les linguistes, on a créé le terme depuis une vingtaine d'années, le français laurentien. Alors, c'est quoi ça? C'est le français qui a été créé, enfin, qui s'est développé dans la vallée du Saint-Laurent, qu'on va appeler le Québec, et sa diaspora. La diaspora, c'est les autres endroits où le français de la vallée du Saint-Laurent a migré. L'Ontario, la Nouvelle-Angleterre, la Louisiane, l'Ouest canadien. Même l'Ouest américain, parce qu'il y a des communautés francophones au Minnesota, puis au Dakota du Nord. Alors, tout le monde comprend la distinction français-laurentien, français-acadien. Alors, le français acadien, on le sait, il est parlé dans les trois provinces maritimes, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-de-Prince-Édouard. Il est également parlé en Terre-Neuve. Certaines personnes en Gaspésie du Québec parlent le français acadien. D'autres, sur la basse-côte-nord du Québec, parlent également l'acadien. Il ne parle pas le québécois, il parle l'acadien. Et, bon, les îles de la Madeleine, on va y vernir, parce que c'est un petit problème intéressant. Et, il y a également des gens qui parlent le français acadien dans le Maine, dans l'état du Maine aux États-Unis, parce que ce sont, ils ont émigré des provinces maritimes dans le Maine, et ils parlent encore le français acadien. Alors, il y a déjà deux variétés. Le français acadien, j'y reviendrai. Le français laurentien, j'y reviendrai. Puis, le troisième, c'est le français de la Louisiane. Le français de la Louisiane, c'est très compliqué. Pourquoi? Bien, premièrement, tout le monde pense qu'en Louisiane, tout le monde parle cadien. Ce n'est pas vrai. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui parlent français cadien. Mais, historiquement, avant que les cadiens, avant que les gens de la Cadi arrivent en Louisiane, on parlait déjà français en Louisiane. C'était une colonie française où on parlait un certain français, qu'on va appeler français louisianais pour le moment, français colonial, si vous voulez. Il y a eu des colons de Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est maintenant Haïti. Quand Saint-Domingue est devenu Haïti avec la révolution des Noirs, il y a beaucoup de colons français qui sont arrivés en Louisiane, et eux, ils parlaient un certain français, qui aujourd'hui est à peu près disparu. Donc, il y a ce français colonial, qui est à peu près disparu. Il y a le français cadien, qui s'est développé là-bas, et il y a le créole. Les Noirs parlent un créole à base lexicale française. Donc, vous voyez, c'est très compliqué en Louisiane. En plus, le cadien, dans différentes paroisses, les paroisses, c'est un peu comme les provinces, pas les provinces, mais comme les comtés aux États-Unis, il y a des différences dialectales entre chacune des paroisses louisianaises. Bon, un autre français, le français du pays des Îles-et-Noir. Là, vous allez dire, c'est quoi ça, le pays des Îles-et-Noir? Dans l'histoire de la colonie française, de la Nouvelle-France en Amérique du Nord, il y avait plusieurs provinces, disons. Il y avait plusieurs colonies. Il y avait l'Acadie, il y avait le Québec, il y avait la Louisiane, et il y avait le pays des Îles-et-Noir. Ça, c'est autour de Saint-Louis, Saint-Louis-Misouri. Si vous connaissez un peu la géographie des États américains, situez-vous à peu près autour de Saint-Louis, Cactastia. Alors, ça, c'était la province au sud des Grands Lacs. Saint-Louis était une ville où on parlait français. Il y avait plusieurs communautés. Vieilles-Mines, Sainte-Geneviève, Cactastia, Vincennes. Tout ça, c'était des villages, des forts où on parlait français. Ce français-là était un mélange de français québécois, si on peut dire, et de français de la Louisiane. C'était un beau français. Et malheureusement, il n'y a plus personne qui parle le français du pays des Îles-et-Noir. On l'appelait le français papa. Papa, c'est un petit fruit local. Et par exemple, je vais vous donner quelques particularités de ce français-là. On disait, par exemple, au lieu de dire « meilleure », « cette chose est meilleure », on disait « meilleurete », avec un T. On disait « elle est noirete » au lieu de « noire ». On disait « aussit » au lieu de « aussi ». Au Québec, on dit « m'a allé ». « M'a allé visiter ma famille ». Ben, eux, ils disaient non seulement « m'a allé », mais ils disaient « t'as allé ». « Tu vas aller ». Ça, c'est quelque chose de spécial. On disait, au lieu de dire « poumon », on disait « un pommon ». Au lieu de « goudron », on disait « un gaudron ». Donc, il y avait des différences. On disait « bonne » au lieu de « bonne ». On disait « un homme » au lieu d'un homme. Donc, il y avait des différences en prononciation. Alors, voilà pour le français du pays des Illinois. Le cinquième français, qui est un peu spécial, c'est ce qu'on appelle le « brayon » de Madahuasca. Alors, Madahuasca, c'est une région qui appartient au Nouveau-Brunswick, qui est coincée entre le Québec, le Maine et le Nouveau-Brunswick. Il fait partie, comme je dis, il fait partie de l'état, de la province du Nouveau-Brunswick, mais ils ont développé un français qui est un peu un mélange d'Acadien et de Québécois. Par exemple, ils ont des expressions qui sont absolument particulières, qui n'appartiennent ni au français acadien, ni au français québécois, ou au français laurentien, si vous voulez. Par exemple, ils vont dire « catiner » pour « caresser ». Au Québec, on ne dit pas ça. En Acadie, on ne dit pas ça. On va dire « encarcaner » pour « trébucher ». En anglais, « to trip ». On va dire « miaguer » pour « pleurnicher ». Pleurer un petit peu. On va dire les « running », les espadrilles, les « running shoes ». Ils appellent ça des « snake ». On ne connaît pas ça au Québec. De la « flacatoune ». Ça, c'est du « homebrew », de l'alcool fait maison. La « flacatoune ». J'adore cette expression-là. Une ceinture, c'est une sling. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Une sling, mais ta sling, mais ta ceinture. Alors, j'ai parlé il y a quelques minutes du français des îles de la Madeleine. Là aussi, on sait que les îles de la Madeleine, ce sont surtout des Acadiens qui ont immigré sur les îles. Mais il y a également des Anglais, parce qu'il y a des îles qui sont anglaises dans les îles de la Madeleine. Et bien entendu, les îles de la Madeleine font partie du territoire québécois. Donc, le français des îles de la Madeleine est un espèce de mélange très intéressant, autant au niveau de l'accent qu'au niveau du vocabulaire de québécois, de l'ancien, disons, et de français acadien. Alors, par exemple, une des choses qui m'a très intéressée quand je préparais cette entrevue, le mot pour camion. Ça va varier d'un endroit à l'autre dans les îles. Alors, il y en a qui vont prononcer ça un « truck », comme en anglais. Mais d'autres endroits, ils vont dire ça un « truck ». Et encore, on va dire un « camillard ». Ça fait que juste dans les petites îles de la Madeleine, un seul mot comme « camion » pour « truck », il y a au moins trois façons de le prononcer. Il y a également des expressions qui sont très spéciales aux îles de la Madeleine. Par exemple, le mot pour « jeunesse ». Quand on dit « la jeunesse », ça ne s'est pas dit. Eux, ils appellent ça des « neulasses ». On ne connaît pas ça au Québec, on ne connaît pas ça nulle part. Des neulasses. Les mains, ils appellent ça des « miniches ». On ne connaît pas ça. Quelqu'un qui veut s'allonger, il va étarquer. Il va s'étarquer. On ne connaît pas ce mot-là. Et puis, une raie, un poisson, n'est-ce pas, c'est fait comme ça, un poisson, une raie, en anglais « a ray ». Eux, ils appellent ça un « flat », probablement de l'anglais « flat ». Mais ça, c'est une hypothèse. Alors, revenons maintenant aux Français acadiens, dont je n'en ai pas parlé. Alors, l'ancienne Acadie, on sait que la colonie de la Nouvelle-France, jusqu'en 1713, c'est-à-dire au moment du traité d'Utrecht, où la France a dû céder beaucoup de territoires aux Anglais. La Nouvelle-France comprenait l'Acadie, le Canada, ça c'est aujourd'hui le Québec, le pays d'en haut, ça c'est le pays des Illinois, donc les grands lacs, la baie du Tchon, ça appartenait aux Français, la baie du Tchon. Plaisance, ça c'est la moitié sud de Terre-Neuve. C'était français. La moitié nord était anglaise, la moitié sud était française. Alors, le pays des Illinois, dont j'ai déjà parlé, la Louisiane, la Basse-Louisiane, donc la Nouvelle-France couvrait plus de la moitié du continent nord-américain, excluant le Mexique. Il y avait les 13 colonies américaines collées sur l'océan Atlantique, et jusqu'au Mississippi, c'était français. De l'autre côté du Mississippi, c'était espagnol, ou bien des territoires inconnus. Donc, par exemple, les États d'aujourd'hui, Wyoming, Montana, Nebraska, tout ça, c'était des territoires indiens, on ne savait pas ce que c'était. Alors, l'Acadie, originale, c'est la Nouvelle-Écosse. John Cabot, en 1494, a le premier mi-pied découvert, disons, la Nouvelle-Écosse, mais c'est un nommé Pierre Dugas Dumont, qui, en 1604, donc début du 17e siècle, mène une expédition dans la baie des Français, qu'on appelle aujourd'hui la Baie Fundée, accompagnée de Saint-Nouvelle-Écosse de Champlain. Mais c'était Dumont qui était le chef de l'expédition. Alors, ils fondent une île sur l'île Saint-Croix, qui est dans le Maine actuel. Ils fondent une petite colonie, mais la première année, la plupart de ces hommes meurent de scorbus. De scorbus, c'est une maladie qu'on attrape quand on ne mange pas assez de produits, de légumes, de fruits, citronnés, etc. Donc, ils meurent de ça, et bien entendu, la colonie fait faillite. L'année suivante, Pierre Dugas Dumont fonde une nouvelle colonie, en 1605, donc à Port-Royal, qui existe encore aujourd'hui, juste à l'ouest de la Nouvelle-Écosse. Alors, je n'ai certainement pas le temps de vous parler de toute l'histoire très compliquée de l'Acadie, mais vous savez très bien que les colonies de la Nouvelle-Angleterre étaient déjà là. Il y avait beaucoup plus nombreux, il y avait beaucoup plus de colons anglais en Nouvelle-Angleterre qu'il y avait de colons français en Acadie et en Nouvelle-France. Ils n'aimaient pas beaucoup l'idée d'avoir des colons français en Nouvelle-Écosse, et donc, il y a beaucoup d'anglais qui se sont installés en Nouvelle-Écosse, à tel point qu'en 1713, le traité d'Utrecht, qui a mis fin à la guerre de sept ans, qui était une guerre européenne, je m'excuse, c'est la guerre de succession d'Espagne, la France cède l'Acadie ainsi que la Terre-Neuve et la Baie-du-Son à l'Angleterre. Puis là, les colons de la Nouvelle-Angleterre s'installent en masse à Nouvelle-Écosse. Mais les Acadiens, eux, ils restent sur place. Et à un moment donné, bon, les Anglais décident qu'ils vont se débarrasser des Acadiens et ils trouvent un moyen de le faire, c'est en leur demandant de prêter allégeance au roi d'Angleterre, ce que les Acadiens refusent de faire. Alors, puisque les Acadiens refusent de prêter allégeance au roi d'Angleterre, ils sont considérés comme des traîtres et donc, ils sont sujets à l'exportation. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Les Anglais exilent, exportent ce qu'on appelle en Acadie le grand dérangement. En 1755, à peu près 14 000 Acadiens ont été chassés de leur terre. La plupart, les exilés sont envoyés en Nouvelle-Angleterre. Il y en a d'autres qui sont allés en Angleterre, d'autres en France, d'autres en Louisiane, dont l'origine des Acadiens, et d'autres au Québec. Par après, beaucoup d'Acadiens, surtout ceux de la Nouvelle-Angleterre, sont revenus en Acadie, mais pas beaucoup en Nouvelle-Écosse. Ils sont retournés surtout au Nouveau-Brunswick. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a plus d'Acadiens francophones au Nouveau-Brunswick qu'il y en a en Nouvelle-Écosse. Et il y a également l'Île-du-Prince-Édouard, évidemment. Alors, le Nouveau-Brunswick, surtout dans le sud-est, autour de Moncton, c'est devenu le bastion de la francophonie néo-bronzucoise, ainsi qu'au nord, sur la baie des Chaleurs, Caracate, etc. Et bien entendu, d'autres Acadiens qui sont revenus soit de France, soit d'Angleterre, soit de la Nouvelle-Angleterre, il y en a beaucoup également qui sont installés au Québec. Donc, on trouve plein de petits villages sur la Basse-Côte-Nord, en Gaspésie, dans la région Montréal. On trouve des petits villages qui sont d'origine acadien. À tel point que, pas loin de Montréal, sur la rive sud, il y a un petit village qui s'appelle l'Acadie, parce que ça a été fondé par les Acadiens. Alors, d'où est-ce qu'ils venaient, les Acadiens ? Ben, ils venaient surtout du Poitou, de la région française, de la province du Poitou et de l'Anjou. Donc, ça, ce sont des provinces qui sont au sud de la Normandie. qui sont entre, disons, la ville de Bordeaux, si vous vous situez un petit peu en France, et Caen, etc., de la Normandie. Donc, ce sont des provinces un petit peu, pas dans le sud de la France, mais un petit peu au sud de la Normandie. Et ça explique le fait que massivement, les colons acadiens venaient de Poitou et d'Anjou. Ils ont un accent. Les Acadiens ont un accent différent de celui des Québécois. Et la raison de cet accent, c'est parce qu'ils ont perpétué, ils ont continué l'accent et certains éléments de vocabulaire de ces deux provinces-là. Donc, il faut comprendre un peu la situation en France dans ce temps-là. Les gens ne savent pas nécessairement qu'au XVIIe siècle, en France, on ne parlait pas français. ça fait sursauter. Mais c'est vrai. Les seules personnes qui parlaient ce qui est devenu le français d'aujourd'hui, c'était les gens qui habitaient dans la région de Paris et l'Île-de-France, c'est-à-dire la région autour de Paris et, bien entendu, ce qui incluait le roi et la cour. tous les châteaux où on parlait ce qui est devenu la langue française. Mais les autres régions, en Normandie, en Anjou, en Poitou, etc., on parlait des dialectes. Soit qu'on parlait des patois ou des dialectes ou bien on parlait un français régional avec beaucoup d'accent, avec beaucoup d'influence de ces patois. Et, bien entendu, dans le sud de la France, on ne parlait pas français du tout, on parlait la langue d'oc, qui est une autre langue. Ce n'est que beaucoup, beaucoup plus tard que tous les français ont parlé français. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a parlé français au Québec avant qu'on parle français en France. Dans le sens que toute la population du Québec a rapidement adopté le dialecte français avant que la France accepte ou adopte le dialecte français, ce qui était le dialecte de l'Île-de-France ou de la région parisienne. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc, notre français est d'une certaine façon plus vieux que le français de France. Bon, c'est une façon de le voir. Alors, donc, par exemple, dans ces dialectes Anjou et Poitou, un verbe comme donner se conjugait de la façon suivante. Je donne, tu donnes, il donne, elle donne, nous douons, vous dounez, ils douons. c'était comme ça que le verbe donner était conjugué et en acadien, surtout en Nouvelle-Écosse, c'est très conservateur, c'est un peu encore comme ça qu'ils prononcent les verbes. Et beaucoup d'expressions acadiennes sont effectivement des expressions qui nous viennent de la province de Poitou et d'Anjou. Donc, par exemple, bailler pour donner, je te baille quelque chose au lieu de que je te donne quelque chose. Un coquemar au lieu d'une bouilloire, au Québec, on parlait d'un canard ou d'une bombe, ben, eux autres, c'est un coquemar. Des harves pour des vêtements, mais tes harves, ça veut dire habille-toi. Un crabe, ça s'appelle un chancre. Au Québec, on appelle ça un crabe, mais là-bas, ils appellent ça un chancre. Pour lécher, on va lécher son doigt, eux autres, c'est fripper, fripper un doigt. Et puis, pour disparaître, quelqu'un qui disparaît dans la nature, on dit il basit. Il basit. Il y en a d'autres. Par exemple, on va prendre une petite pause de 45 secondes puis on va revenir. l'oeil. solde. vu